Je suis Youssef Kalfawi donc en préambule je précise que la préparation de ma thèse s'inscrit dans le cadre d'une co-tutelle entre l'Université de Nantes et l'Université Mohamed V de Rabat et les co-dirigés par Isabelle Vinatier et Samir Ahidji ainsi que par Grégory Minouz en tant que co-encadrant avec pour titre l'activité verbale collective entre enseignants en réunion institutionnelle études de cas en France et au Maroc Dans cette communication je fais un focus sur la place des directeurs dans l'animation de ces réunions Donc ma recherche porte sur la compréhension des enjeux des échanges verbaux au sein du conseil des maîtres à l'école primaire et c'est considéré comme cas particulier d'une activité verbale collective Quelques éléments contextuels à propos de cette recherche L'animation d'équipe figure parmi les responsabilités et les missions pédagogiques des directeurs d'école en France et au Maroc Alors que le directeur d'école est un professeur missionné en France il a un statut hiérarchique au Maroc J'ai mené donc un travail d'enquête au sein de trois écoles en France et une école au Maroc Il s'agit d'écoles ayant des identités particulières Des identités particulières pour lesquelles un travail collectif est un principe moteur de leur fonctionnement Donc il s'agit d'écoles à aéroverte C'est la typologie des quatre écoles Écoles à aéroverte type freiné Écoles situées en réseau d'éducation super prioritaire Et écoles situées dans un quartier extrêmement difficile Pour cette présentation Je cherche donc à comprendre quels sont Les rapports de place occupés par les directeurs face à leur équipe dans les réunions de conseil des mains Donc qu'est-ce qu'on entend par rapport de place ? Le rapport de place est une notion forgée par Flaoul en 1978 Il désigne la place sociale que revendique un interactant Convoquant l'interlocuteur à occuper une place complémentaire Cette place est co-construite dans un contexte social par et avec la parole Cette co-construction peut être influencée par le statut des interactants Rapport institutionnellement hiérarchique entre inspecteurs et enseignants Par exemple, ou encore, même lorsqu'il est donc socialement hiérarchisé Comme c'est le cas entre dubitants et expérimentés Et cela quel que soit le domaine professionnel Ma recherche s'inscrit dans une approche théorique De la didactique professionnelle appliquée à l'enseignement Donc dans la définition principale est l'analyse des situations réelles de travail Dans le champ de l'enseignement Mobilisant des interactions verbales en vue de la conception de formation Vinatier a opéré un croisement théorique Entre la théorie de la conceptualisation de l'action de Vergnon Et la linguistique interactionniste de Kerbrad-Oric Yoni L'analyse linguistique argumentative de Planta Ne permet de caractériser les thèses et contre-suggestions En discussion dans chaque thème abordé lors des réunions Donc le registrement et la retranscription De huit réunions de conseils des maîtres Constituent le corpus de l'étude Au niveau méthodologique Pour caractériser le rapport de place des directeurs Je repère les rapports verbaux significatifs De la relation intersubjective entre eux et leurs collègues A ce titre J'identifie les alliances formées par les directeurs En repérant la place argumentative Qu'ils occupent à l'occasion des points abordés Et qui font débat Ainsi, au moyen du tableau ci-dessous Donc qui est en bas de la diapo Je relève dans chaque corpus Les thèses en discussion En indiquant les enseignants qui défendent une thèse Les proposants Et ceux qui s'y opposent par des contre-suggestions Les opposants D'autres indicateurs de nature linguistique Sont articulés au précédent Ils me permettent de déterminer la prise La place prise par chacun des interlocuteurs Je ne le détaille pas ici Je présente seulement les résultats Relatifs à deux marqueurs Les alliances révélant la place argumentative du directeur Conjuguée au volume de parole occupé Par les membres de chaque équipe En fonction de leur statut Directeur En signant expérimenté En signant novice Et significatif d'une place haute Au basse dans les échanges Donc la place argumentative du directeur Qu'ils alliancent Donc d'abord Alliance avec les enseignants expérimentés Au détriment de l'écoute des propositions des novices Comme c'est le cas pour l'école 1 Et l'école 2 en France Les deux directeurs et les expérimentés Occupent plus la place d'opposants Dans le tableau en violet Tandis que les novices Se positionent davantage En tant que proposant Ce qu'on peut remarquer en vert Ensuite Alliance avec les enseignants expérimentés Contre l'institution Comme c'est le cas pour l'école 3 en France L'école Réplus Détroit et les expérimentés Occupent massivement La place d'opposants Aux requêtes institutionnelles Ce qu'on peut voir en jaune Enfin Alliance avec l'institution Au détriment des besoins des enseignants Comme c'est le cas pour l'école 4 au Maroc D4 Le directeur se place qu'en proposant Ce qu'on peut remarquer en bleu Et ses collègues enseignants Occupent massivement la place d'opposants Dans le tableau en orange En France Le directeur partage les conceptions Des expérimentés Soit pour préserver l'identité de l'école Et maintenir son fonctionnement Soit pour défendre avec eux Leur territoire d'action face à l'institution Au Maroc Ayant un statut hiérarchique Le directeur se montre Solidaires avec l'institution Donc J'illustre la place Argumentative du directeur Au moyen de deux extraits De verbatim Donc Le premier Les termes du débat sur les messages clairs Sont assez posés Pour les enseignants Novices Les proposants Les messages clairs Permettent une autorégulation Des conflits entre élèves Pour le directeur Et ses collègues Les expérimentés Les opposants La régulation des conflits Relève de la responsabilité De l'enseigneur Donc En 900 L'intervention 996 Et 998 D1 Le directeur Se tient à la place D'opposant Occupé par sa collègue Expérimenté E1 Quand il dit par exemple Je comprends Ce que dit E1 Donc cet extrait Illustre la première catégorie D'alliance Le deuxième extrait Donc En 306 D4 Le directeur Défend la gestion Par l'institution Du dispositif De remplacement Des enseignants Quand il dit Le ministère A des contraintes La direction provinciale Équivalent de l'inspection Académique en France Gère donc Avec les ressources Dont il dispose Cet extrait Illustre la troisième Catégorie D'alliance Donc Concernant La quantification Du volume de paroles Alors que Dans les écoles 1 3 Et 4 Les directeurs Et les expérimentés Occupent un volume De paroles Plus élevé Que les novices En orange Dans l'école 2 Les novices Et la directrice Par bien plus Que les expérimentés Envers Cette école Donc l'école 2 Est particulière Par le volume De paroles Occupées par les dubitants Car ces dernières Expriment leurs difficultés Expriment leurs difficultés À s'approprier Un fonctionnement Basé Sur une direction Collégiale Où toutes les tâches Afférentes à la gestion De l'école Et compressées De la direction Sont réparties Entre tous les enseignants Donc Donc en conclusion La formation D'alliance Est déterminée Par des enjeux Interactionnels En tension De différentes natures Épistémiques Pragmatiques Relationnels Axiologiques Et institutionnels Poursuivés par les membres De chaque équipe Pédagogique Concernant les implications De formation Pour cette étude Donc la prise de conscience De l'analyse Des enjeux Des réunions Pourrait A mieux se positionner En connaissance de cause Car les entretiens Les entretiens Avec eux Révèlent leurs difficultés À éviter Aux échanges De sombrer Dans des rivalités Interpersonnelles Par des jeux De face Et de territoire Et de territoire Au sens de Goufnall Occupé par les enseignants Les analyses Développées Dans le cadre De cette recherche Pourront Être didactisées Afin de constituer Des instruments De lecture Des interactions verbales Au sein des réunions Je vous remercie Pour votre attention Merci à vous Youssef Pour votre présentation Et donc maintenant Je vous laisse Soit lever la main Soit écrire Vos questions Dans le chat Moi je veux bien Poser une question Youssef Si vous voulez bien Merci Youssef Pour votre présentation Très claire Et puis surtout Pour cette idée De défendre Une didactique professionnelle Appliquée Avec les méthodes De la linguistique Interactionnelle Je trouve que c'est C'est assez intéressant Comme méthodologie Et à partir Des deux exemples Que vous avez pu montrer Dans les quelques minutes Que vous aviez Pour présenter votre travail Je me suis demandé Dans quelle mesure Vous aviez aussi Comptabilisé Je ne sais pas Si c'est possible Le nombre Et la place Des arguments D'autorité Puisqu'évidemment Dans les différents Types d'arguments Il y en a Des plus forts Que d'autres Et qui sont marqués Linguistiquement Vous avez dû voir ça Chez Plantin Également Donc est-ce que ça Par exemple C'est un domaine Aussi Ou des modèles Que vous prenez en compte Je vous remercie Pour votre intervention Et votre question Qui est intéressante Je n'ai pas encore Traité ces données-là Mais je compte les traiter Dans une partie De ma thèse Que je n'ai pas encore rédigée C'est l'interprétation En fait Aussi Comment dirais-je L'analyse transversale Je suis encore Dans l'analyse On va dire Longitudinale Donc plus ou moins École par école Et quand je vais Donc élaborer Donc cette partie De la dernière partie Qui est l'analyse Transversale Et l'interprétation Je vais voir Parce que je trouve ça intéressant C'est-à-dire de regarder La typologie des arguments Pour voir Quels sont les arguments Qui dominent Comme vous avez cité Donc arguments D'autorité Arguments par analogie Arguments Il y a aussi L'argumentation émotionnelle Par les émotions Etc Et donc Oui Dans nos corpus Il y a ces éléments-là Et je pense que c'est intéressant Aussi De les comptabiliser Je vous remercie Très bien Merci Merci pour votre question Madame Nous avons également Une question De Pierre Oui Éventuellement J'ai une deuxième question Est-ce que dans votre étude Vous vous situez également Dans une perspective D'évolution C'est-à-dire Pour voir Si Par exemple Puisqu'on parlait De l'argument D'autorité Voir si Certaines interactions Au fil du temps Évoluent Dans leur Dans leur équilibre En termes de type D'interaction Je vous remercie Je vous remercie Pour votre question Si j'ai bien compris C'est-à-dire Vous voulez dire Est-ce que On va dire La position Le positionnement Argumentatif Est-ce qu'elle évolue C'est-à-dire Au fil des échanges C'est ça Ce que Oui Tout à fait Je n'ai pas formulé ça De manière très claire Mais vous l'avez mieux En formulé là Tout à fait D'accord Donc Comment dirais-je Je ne m'intéresse pas C'est-à-dire Je n'ai pas beaucoup Travaillé Cet aspect là Je n'ai pas travaillé Donc cet aspect là Voilà Donc Après oui Donc Comment dirais-je Ça peut évoluer Donc ça peut évoluer Donc La position Argumentatif Mais je n'ai pas travaillé Donc cet aspect là Merci Alors On a une question De Sandra Sacal Donc j'ai bien pris en compte De votre question J'ai juste une Dans le chat On avait une question Une question posée par Pierre Chambon Qui était Avez-vous regardé Les interactions Sous l'angle du genre Et de l'âge Oui Donc Sous l'angle du genre Non Mais sous l'angle de l'âge Quand je dis l'âge Parce que j'ai fait Donc une distinction Entre les expérimentés Et les novices Donc quand je dis novices C'est moins de 5 ans D'ancienneté Dans l'école Je précise Moins de 5 ans D'ancienneté Dans l'école Et pour les expérimenter C'est plus de 10 ans Mais la majorité Des novices Qui font partie Donc ils sont membres Des 4 collectifs Des 4 équipes pédagogiques Et c'est leur Généralement C'est leur première année A l'école Donc la majorité C'est leur première année A l'école Donc ils sont affectés Pour la première fois Dans l'école Alors que Donc je peux dire Au niveau de l'âge J'ai plutôt Travaillé sur cette variable Donc j'ai mobilisé Cette variable Donc novices expérimentés Voilà Mais pour le genre Non Merci pour votre réponse Youssef Sandra Allez-y Je vous laisse la parole Bonjour Avant tout Merci C'est super fructueux Ce que vous venez D'introduire C'est juste une question Au niveau de la dynamique De groupe Je suppose Qu'il y a une approche D'une façon Plutôt sociologique Au niveau de De la dynamique De groupe Et donc là Je me demande Si jamais Il serait peut-être Intéressant D'analyser Les interactions Au niveau Des relations conflictuelles Qu'il pourrait y avoir Et est-ce que A ce niveau-là Vous avez pu voir Peut-être Les travaux De la grille De Bales En psychosocial Dans laquelle Il utilise Un outil de mesure Qui permettrait De voir la progression Des interventions Durant les réunions Et pouvoir évaluer Si les interactions Sont plutôt Subjectives Objectives Négatives Positives Etc Donc je ne sais pas S'il y a peut-être Une dimension Pareille dans votre thèse Je serais vraiment Intéressée De savoir Quels sont Ou comment Vous avez pu démontrer L'interaction Qui pourrait y avoir Au sein des réunions Avec quel outil D'accord Je vous remercie Pour votre intervention Et votre question Ainsi que pour La référence Que vous m'avez Proposée Que je ne connais pas Je vous remercie De me laisser S'il vous plaît Dans le chat Comme ça Je peux regarder Après Après Comme je l'ai Dites dans ma présentation Ma recherche s'inscrit Dans la didactique professionnelle Mais ça n'empêche pas Bien sûr De s'ouvrir Sur d'autres disciplines Donc j'ai commencé Un petit peu A regarder aussi Surtout du côté De la sociologie Comment dirais-je Interactionniste C'est-à-dire les travaux Dans la sociologie Interactionniste Par exemple Comment dirais-je L'alliance Catégorisée au Maroc Ça s'explique Par le poids De l'institution Si on se réfère Aux travaux De François Dubé Donc Qui a donc développé Une thèse Sur le déclin De l'institution Alors qu'en France On a ce déclin Au Maroc L'institution Est encore très forte Ce qui peut expliquer En plus Le fait que le directeur A un statut Hierarchique C'est le poids De l'institution Qui est encore Donc très forte Donc ici au Maroc Après Donc Je précise aussi Que Comment dirais-je Il s'agit D'une approche Compréhensive Donc pour moi Il s'agit de comprendre Donc les enjeux Les tensions Qui se situent Donc au sein Des échanges verbaux Lors de ces réunions Et je ne sais pas S'il s'agit Donc dans vos questions De jugement Je ne sais pas Mais il ne s'agit pas De juger C'est-à-dire de l'efficacité Est-ce qu'il était Positif Ou négatif Mais juste Donc de comprendre Ce qui se passe Donc Et essayer Surtout Donc d'expliciter On va dire Ce qu'on appelle En gros Les chêmes Chez Piaget Donc Qui oriente Le déroulement De ces interactions Verbales Après Bien sûr Je C'est-à-dire Pour faire Cette explicitation Et cette élucidation Il est important De travailler Surtout Sur les moments Critiques C'est-à-dire Les conflits Dans les échanges Et donc C'est plutôt Ces moments-là Qui sont Les plus pertinents C'est-à-dire Pour Et qui méritent Bien sûr D'être analysés Et donc Voilà Je ne sais pas Si je réponds À votre question Oui, oui Merci Merci Sandra Pour votre question Et nous avons Également Une question De Muriel Je vous laisse Prendre la parole Oui Bonjour Je vous remercie Pour votre travail Que je trouve Intéressant Et je me demandais Si dans votre Analyse à venir Vous regardez Également Sur quoi Portent les arguments Je m'explique C'est L'exemple Du message clair En fait Je le trouve Très parlant Parce que J'ai vécu Ce genre De discussion En conseil de maître Parce que J'arrive Du primaire Et pour moi Il y a Peut-être Mais je ne sais pas Si vous le prenez En compte Ou pas Des relations Différentes En fonction De ce Sur quoi Portent Les arguments Est-ce que C'est des Des arguments Administratifs Est-ce que Justement On est sur Là Du pédagogique Ou didactique Est-ce que C'est du rapport Au périscolaire Au collectivité Territoriale Et on n'aura Peut-être pas Les mêmes effets D'alliance En fonction De ce Sur quoi Portent Les décisions Ou les discussions Je vous remercie Pour votre intervention Donc Comment dirais-je Déjà La première question C'est-à-dire Qui a été posée Concernant la typologie Des arguments C'est plutôt ça Que je regarde Après Bien sûr Si j'ai bien compris C'est-à-dire Vous voulez dire Que Le Comment dirais-je Le thème Abordé C'est-à-dire Le poids Le poids À l'ordre du jour C'est-à-dire Est-ce qu'on parle Je ne sais pas Des messages clairs Est-ce qu'on parle De règlement intérieur Est-ce qu'on parle D'une sortie scolaire Est-ce que c'est ça Ce que vous voulez dire C'est-à-dire Est-ce que ça influence On va dire C'est-à-dire Le type Ou la modalité Argumentative Mobilisée Oui c'est ça La question Oui Comment dirais-je Dans mon travail J'ai aussi Je ne l'ai pas présenté Aujourd'hui Parce que Je n'ai pas beaucoup de temps Mais Comment dirais-je Développer ce qu'on appelle Une analyse thématique Des rayonnures Donc j'ai fait ressortir Donc plus ou moins Je pense Cinq Donc grandes thématiques C'est-à-dire par exemple Le règlement Et les messages clairs Donc On peut les classer Dans la thématique Outils Donc psychiques Et matériels Par exemple On peut avoir Par exemple Des thèmes Qu'on peut classer Dans la catégorie Apprentissage Et discipline Ou bien Dans des activités Parascolaires Etc Donc voilà Mais je Comment dirais-je Je développe Peut-être Donc S'il y a une corrélation C'est-à-dire Entre le thème Et les Comment dirais-je Des types d'arguments Après ce que je peux dire C'est que On trouve des thèmes Par exemple Le règlement intérieur Qui en lien avec le message clair Ce sont des outils Donc psychiques On va dire De régulation des relations Des comportements des élèves Ils prennent plus de temps Ils prennent plus de temps Dans les réunions C'est ce que je peux constater Ils prennent Parfois même Plus de la moitié De la réunion Voir Voir à peu près 80% 90% Dans une réunion Surtout pour l'école 1 Pour l'école 1 Merci Je vous en prie Et nous avons Une dernière question De Michel Rival Michel Souhaitez-vous Prendre la parole ? Oui Allez-y Bonjour Youssef Merci Pour ta présentation Très très riche Très intéressante Par rapport au contexte Actuel Même sur le plan politique Parce qu'il y a des enjeux Je pense De modèles Voir Est-ce que les écoles françaises Peut-être suivront Le modèle marocain Enfin français Ma question Est portée plus Sur D'une manière Je dirais pragmatique Comment tu as pu Associer les enseignants Et donc Le directeur Dans cette équipe À ton étude Est-ce que tu as pu Travailler Sur les biais Que ça peut Impliquer ? Bonjour Michel J'espère que tu vas bien Oui Très bien Donc Juste Pour la question Est-ce que tu peux M'expliquer plus ? Je n'ai pas bien Cisé Comment tu as pu Associer Les enseignants L'équipe D'enseignants À ton travail Est-ce que tu regardes Les biais Que ça peut apporter C'est-à-dire En étant Toi-même Avec ta méthodologie À prendre en compte Les interactions Évidemment Tu es observateur Participant Et quels incidents Ça peut avoir Sur tes résultats Est-ce que tu Mets en réflexion Cet aspect-là ? D'accord Oui Je vois En fait Pour le recueil De données Généralement Dans la majorité Des cas Je n'étais pas présent Les enseignants Ils enregistrent Donc ce sont Des collectifs Qui sont volontaires Et qui ont été Donc intéressés Par la recherche Aussi Pour voir un petit peu Comment dirais-je Un autre regard Sur leur Sur leur Activité Et donc Je leur laisse Le dictaphone Donc Ils enregistrent Les réunions Et après Je fais la retranscription J'ai assisté À une seule réunion Au Maroc Voilà Mais je connais Le fonctionnement C'est-à-dire des écoles Parce que J'ai fait Comment dirais-je Déjà Donc des observations Soit à l'heure De ma formation De master Ou dans d'autres Voilà Donc je connais Le contexte Des écoles J'ai fait des observations Dans des classes Dans des activités Aussi Donc hors De la classe Est-ce que tu les fais Réagir À tes retranscriptions Oui Donc j'ai mené Des entretiens Oui En fait Comme je l'ai appelé Mais ce sont des recherches En fait Qui ont été développées Par Velletier Des recherches collaboratives Quand on dit Des recherches collaboratives Déjà Donc le chercheur Comment dirais-je Il fait son analyse Mais il le confronte Aussi aux professionnels Concernés Et donc pour Comment dirais-je Il sera donc Une analyse croisée Où le professionnel Il apporte Donc Comment dirais-je Des ressources À l'analyse Par le fait Qu'il a des savoirs Ce qu'on appelle Des savoirs expérienciés Sur son activité Et le chercheur Avec des outils Donc théoriques Et pour développer On va dire Ce dispositif On peut aller plus loin En formant Les professionnels À cette méthodologie D'analyse Donc on peut Je ne sais pas Dans des ateliers Etc Les former Les initier Donc à analyser Donc leurs pratiques Surtout avec des instruments Qu'on peut développer Dans le cadre Soit de ma thèse Ou dans d'autres Travaux de recherche Merci Youssef Et bon courage à toi Merci Merci Alors Merci pour cette question Merci Youssef Pour votre présentation Donc on arrive déjà À la première pause De cette matinée Donc je vais remercier Les trois doctorants Qui ont présenté ce matin Donc merci pour vos présentations Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada